Son foot a frappé, on le sait, un grand coup devant le Sneps, donc 2-0 au moment où Djambar trébuchait face à la Sonakos, défaite 1-0. Le Kaza pourrait revenir dans la course si sa victoire contre GEDEWA et FC est validée. Affaire à suivre, les matchs de l'US Gorée qui compte 4 joueurs au sein de la sélection U20 sont suspendus jusqu'à nouvel ordre comme leur permet le règlement. Nous faisons le point de cette 21e journée avec Moussa Mané. La 21e journée de Ligue 1 sénégalaise est marquée par les nombreuses victoires sur les différentes pelouses, 5 au total. Sur 6 matchs disputés, Génération Foot est désormais seul leader du championnat avec 3 points d'avance sur son poursuivant. Après sa victoire, 2 buts à 0 à l'extérieur sur la lanterne rouge de Sneps Excellence grâce à des réalisations de Pape Moussa et Abdou Diéjou. Ce match dégrenant est la plus prolifique. Son dauphin Djambar a fait la plus mauvaise opération du week-end en perdant sur la plus petite des marques devant la Sonakos. Les Djourbelois, désormais 7e du classement, ont pu compter sur un but tôt dans le match d'Ibrahim Afahi. Encore une autre victoire est triquée, celle de Tenguej FC 6e avec un point d'avance sur la Sonakos. Les Rufus Koua se défendent de la Espekin grâce à un pénalty obtenu en toute fin de partie, transformé par Baye Djibi. Conséquence au classement, les Banlieza reculent à la 10e place après plus de 7 matchs sans défaite. Les deux seules équipes s'étant quittées sur un score nul et vierge sont le 9e Dakar Sacré-Cœur et le Stade d'Ambour 11e. L'affiche de cette journée, c'est le jeu Stade Ibrahim Boué entre Guedio FC et Casasport. Le duel pour le podium a tenu toutes ses promesses malgré l'incident dans le temps additionnel qui a vu les projecteurs s'éteindre. Les sudistes ont eu le dernier mot grâce à Babacar Diata qui place sa tête sur un coup franc parfaitement tiré par Serge Simon à la 14e minute. Les coéquipiers de Momodou Sané n'ont pas pu revenir au score. Cette victoire permet au Casasport d'occuper la 3e place et de passer devant son adversaire du jour. A noter que le match entre Laïs Douane et l'US Gorée est reporté en raison du Mondial U20.